Musique Et salut tout le monde c'est Naryon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Back to Hack épisode, je crois que c'est le 11 ou je ne sais pas exactement, à chaque fois je ne me souviens pas parce que j'en fais deux et après j'en fais un troisième et après je l'ai publié etc donc je ne sais pas où j'en suis, donc aujourd'hui je vais vous présenter la team qui est au grand complet niveau 200, donc on va commencer par le panda vu que par l'ordre d'initiative c'est lui qui doit commencer, j'ai actuellement changé son stuff, je crois qu'il manque un trophée ici là, donc je crois que je me suis trompé, en fait je crois que j'ai vendu le précurseur, il ne fallait pas que je le vende, ah non c'est un miraculé que je dois prendre là pardon, excusez moi, et voilà donc voici son stuff en mode assez pgm au pandawa, donc il est pare-shoté ça partout et staté comme ça, donc il a 4080 points de vie et 858 de chance, donc j'ai fait un stuff comme ça avec un chrome et un cram cram parce que vous allez voir, si je mets mon cram cram au niveau des résistances, je me retrouve en 11, 37, 11, 25, 31, donc c'est pas trop mal, sauf en feu, et en général neutre, les bob qui tapent neutre, voilà quoi, et ensuite on tape un chrome 26% feu comme ça, je me retrouve avec de la terre à 32, du feu à 32, de l'eau à 20 et de l'air à 26, donc en fait le but de ce stuff, c'est peut-être que j'achèterai aussi un chrome par exemple qui fera au feu ou un truc comme ça, pour aligner un peu mieux les résistances, donc je verrai plus tard, déjà là le chrome il m'avait servi pour le yoga duo, voilà, donc je vais vous présenter le stuff, donc ce sera une coiffe du donator, avec bien sûr la chance qui est pas trop mauvaise, la vita non plus, 18 dommages, oh bon c'est surtout le PO, l'initiative qui va bien, donc là il faut remarquer que j'ai 11 PA, 6 PM, 6 PO avec ce stuff là, ce qui est relativement très très bon, et voilà, donc voilà, donc j'ai 11 6 6, l'initiative va suivre, normalement je vais mettre un précurseur là à la place de l'initiateur et j'aurai plus d'initiative que les autres personnages, donc j'ai quand même gardé les guetta bernac, puisqu'on m'a dit de les garder au cas où, mais voilà, je préfère jouer en kimbo pour les résistances, vous allez voir la coiffe du donator qui fait pas de résistances, mais bon le PO était très utile, la rapière aux griffes qui fait 8%, 8% donc qui est très très bien, anneau cryochrone pour le PO, et le bonus panoplie de 50 en chance et 300 à l'initiative, donc avec l'amulette, l'amulette qui elle aussi fait 8 résistances, 8 résistances, donc ce qui n'est pas négligeable du tout, un PAPO, puisque je n'ai pas besoin du 6ème PM, puisque j'ai une sangloire qui me fait 1 PM, 2 invocations, et 10%, 10%, donc là je me retrouve avec énormément de résistances, donc je me retrouve aussi avec 3 invocations, c'est très important, les sandales du kimbo, donc 10%, 10% avec over 20 vita, donc il faudrait que je remercie en premier lieu Witty Tempête, qui m'a FM les sandales du kimbo, enfin Craft FM les sandales du kimbo, et FM la Sanguar, donc qui m'a sorti des jets très nickel, voilà, donc après une cape m'a placé pour avoir les 6% de résistances et le PA, c'est toujours mieux qu'une cape des justiciers que j'ai ici, donc le cape des justiciers qui fait 10% air, donc ça m'aurait servi pas à grand chose, voilà, donc le cram cram, donc pour frapper un peu plus fort, et puis pour avoir des résistances un peu plus fortes dans les autres éléments, si j'ai pas besoin de feu, par exemple un boss etc, voilà, donc le panda il lui manque pour l'instant rien, j'aimerais changer la couleur et le skin des persos, voilà, donc on verra bien la suite, le deuxième initiative c'est Naya, donc Naya qui se retrouve avec toujours le même stuff, donc Exo PM, PA, PO, voilà, il n'y a rien à changer pour l'instant à peu près, je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer, et voilà, donc j'ai sa DD qui est en préparation, enfin ça c'est celle de l'hélio, mais je me suis rendu compte qu'au final, soit je mets une DD de PO pour me retrouver à 6 PO et avec de la vita, soit je mets mon sirop fin pour avoir plus de vita, ou alors parce que le problème c'est que j'ai 6 PM sans DD, du coup je pense qu'il me faudra peut-être un PEKI, PEKI 440 vita pour me retrouver avec le plus de vita possible, ou alors, ou alors, bien sûr des résis, donc par exemple si on enlève le 6, ah non mais je suis con j'ai pris un cram cram, si on enlève, donc je me retrouve avec des résistances fixes, un autre de 25, 15, haut pour cent 10 et R pour cent 0 apparemment, donc voilà, donc il me faudrait peut-être des croums aussi, pour certains donjons, mais bon je pense pas que ce soit très très utile, puisqu'un roublard part sur les dimensions, il est pas trop utile, voilà, les nids, donc les nids, il n'y a rien à changer, quoique j'aimerais peut-être mettre des daguerris, et bien sûr, c'est ADD qui est en train d'être monté, donc voilà, va être monté, donc j'aurai un 10, 6 et 5 PO, donc c'est déjà énorme, et j'aurai un peu plus de vita, donc dans les 4000 et quelques, voilà, ouais ouais non, mais plus même que 4000, ah oui j'aurai presque 4300 grâce à ça, donc c'est pas trop mal, voilà, donc j'ai peut-être amélioré un peu les stuff, mais je vois pas en quoi je peux les trucs, prochaine étape ce sera un Kralano PA pour avoir un peu plus d'intel, un PO de plus, et garder le PA, voilà, et les CC. Pour le yop, le yop c'est tout con, j'ai acheté un puissant majeur pour étoffer un peu ce qui était mon stuff, donc pareil, je vais risque d'acheter des chrome pour lui, en fonction des résis qu'il a, donc là il se débrouille pas trop mal, mais en résis haut par exemple, s'il y a un mob qui frappe haut, il va falloir que je mette un chrome haut, sinon il va se faire focus défoncer, voilà, donc je vais vous montrer, je vais mettre un équipement rapide, donc les dags en mode Vita, etc, je me retrouve en presque 4400 points de vie, donc partir du principe que je vais mettre un emerald là, donc j'ai 4400 points de vie, 12 PA, 5 PM, donc je me retrouve avec 720 de force, 308 d'intel, bon c'est correct, et les coups critiques, bien sûr à la mage, j'ai regardé, je serais quasiment à 50% partout, j'aurais beau aller, peut-être 1 ou 2 sorts à 40%, et 2, 3 à 60%, mais ça va faire mal, en puissance j'ai 404 de puissance, ça fait très mal, et donc le mode gros rocks avec un cram cram, on va le voir tout de suite, je me retrouve avec 454 de puissance, donc ce qui est totalement fumé, ça va faire très très mal, moi je vous le dis, très 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 mal, voilà, donc grâce aux puissants qui me servaient à rien, enfin je mettais un acrobate, mais il valait mieux que je mette un puissant, pour être un peu meilleur, puisque les riz c'est vrai qu'ils ne font pas d'acier, font de l'agilité, bon ben je sais pas, bref, non mais c'est déjà très bien, je risque d'acheter peut-être des exo-cc, donc apparemment ça serait un peu moins cher qu'avant la mage, donc ce sera pas mal, donc voilà, donc le mode airmail c'est la même, avec la, voilà, 364 de puissance, avec les trophées conditions, et puis le mode gros bourrin avec le cram cram, qui est un peu plus de puissance, mais bon, je peux toujours pas mettre le puissant étant donné qu'il y a les conditions à garder, voilà. Voilà, donc pour le yop c'est absolument tout, il faut savoir que la DD, ah voilà, la DD n'est pas niveau 100, donc en fait quand je remettrais la DD, quand j'aurais mes modes à DD, je mettrais ce gel anneau là, donc par exemple là c'est un mode à cram cram, mais si je mets un mode à DD, donc mode à DD, non là ça c'est mode à cram, mode à DD, voilà, j'aurais un 12.5, ah non, pardon, 12.5 grâce à la DD, et donc j'aurais un peu plus de vita, donc c'est toujours mieux, voilà, voilà, non c'est ça que je voulais faire, voilà, donc ensuite pour l'hélio, donc l'hélio en fait j'ai décidé de changer d'éléments, donc je vais le passer R, c'est mon frère qui m'a fait un caca nerveux pour que je le fasse, donc premier lieu il va falloir que je finisse et par show R, et deuxième lieu que je rachète les trophées qu'il y a là, R, et que j'achète le stuff R, donc j'ai déjà le gel anneau PAPM, le cram cram, mais je n'ai pas le reste, voilà, donc après ça va venir vite tout simplement parce que sur le Naya, j'ai tout son stuff là et que je vais tout mettre en vente, et avec, voilà, je vous dirai un peu ce qui me manque aussi, au final de toute la team, voilà, donc là vous la voyez tout sauf les nues que je vais emprunter, donc voici le, comment il s'appelle, le, le Ekaflip, donc là l'Ekaflip, il lui manque le nomade, en fait tout simplement parce que quand j'ai changé le stuff du panda, il a fallu que, ben là j'ai mis le nomade pour finir le stuff, voilà, en fait c'est tout ça, c'est tout simple, c'est pour ça, donc après j'ai tout, il me manque juste le nomade et les anneaux PAPM que j'avais revendu, je ne sais pas pourquoi, et bien sûr le cram cram, donc voilà, donc il ne me manque pas grand chose sur l'Eka, si ce n'est qu'un cram cram, un gène OPM, un nomade, j'en ai pour 6-7 millions, donc ça viendra vite, donc voilà, donc pour ce qui est de Evidia, ben je vais devoir acheter tout le stuff, mais bon vu que je vais vendre l'ancien stuff, ça ira, et je comptais, donc dites moi si c'est une bonne idée, c'est que là j'ai, vous voyez les couleurs, c'est tous les mêmes, donc sauf l'Ekaflip, parce que j'ai fait de la merde, je n'arrivais pas à retrouver le logiciel pour piquer les couleurs, vous voyez, donc j'aimerais mettre des skins différents sur chaque personnage, par exemple là vous voyez, au final j'en ai marre qu'ils ressemblent tous, mais par exemple le mode relivant et d'une autre couleur est super super beau sur une roublarde, les Eka, il y a des trucs pas mauvais, sur le Yop par contre je garderai la coiffe Goulthard, car c'est super beau et que j'ai un skin dans ma tête, et puis après, enfin je ne sais pas, vous me dites si ça ferait trop bizarre d'avoir 6 persos différents, voilà, donc là j'ai mon 3ème cotimeur qui vient de reprendre, donc il faut savoir que c'est un ami ERL, celui qui m'a prêté la panda, que j'y avais donné en tous les cas, il joue avec moi et ça m'aide beaucoup parce qu'il m'aide à faire un peu de Kama, bon là à ce moment il n'est pas, vu que ça fait un an et demi qu'il n'avait pas joué, ça, il ne va pas très vite, et puis en même temps j'ai filé la team pour faire des Kama, j'ai dit comment il fallait faire, il galère un peu, il met beaucoup de temps, mais c'est normal puisque pour maîtriser, moi déjà j'ai eu du mal, et bien là, lui c'est normal, voilà, donc en termes de stuff, voilà ce qui me manque, après il faudra que je règle les initiatives, les résis, donc les croûts, machin et tout, donc voilà, j'en ai pour quelques Kama, donc là je vais aller vendre tous les stuff de l'hélio, et je vais me débrouiller pour acheter ce qui me manque, donc aussi j'ai décidé de changer un peu le stuff de l'hénu, c'est-à-dire vendre l'anneau Tami que j'avais, et d'acheter un Picano pour plus de votre EPM et de Roxo, donc attendez, là je me suis, voilà, les bottes du Glourcéleste, donc je mets les bottes du Glourcéleste pour qu'il ait plus de, plus d'initiatives, ceux qui ont le temps de, voilà, donc le temps que je continue pour qu'il commence premier, donc vous voyez là il commence premier, voilà, donc dans l'ensemble, dans l'ensemble c'est pas trop mal, on est enfin vers la fin, et ça me motive, voilà, donc pour le pseudo du, de l'équipe, le cas, c'est Mkitario, donc ceux qui connaissent, c'est Mkitarian, le joueur de foot, c'est pour ça que j'ai mis ça, donc Shevchenko, c'est par rapport aux joueurs de foot aussi, donc vu que c'est deux mâles, et que j'avais du mal à trouver un yo qui fasse pas Kiku, ben, j'ai pris des pseudos qui étaient cools, donc sachant que j'avais d'autres persos qui avaient des noms de footballeurs en yo, donc je sais pas si je les avais mis dans les anciennes vidéos, donc c'est pour ça que ça aurait été un peu plus simple pour vous de trouver les pseudos en yo, et pour la Panda, ben c'est tout simplement ce pseudo-là que je vais mettre, c'est, non je vous le montre pas, pas encore, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur tout ce que je vous ai demandé, le stuff de l'ECA peut-être est à modifier, je sais pas, sachant que j'ai beaucoup réfléchi, donc les bots pour le PA, etc., voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, et ciao, bye-bye.